Bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce dimanche 14 juin 2020, 21h45, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de changements à partir de demain dans plusieurs pays, on ouvre différents secteurs, donc on verra bien comment ça va se passer avec toutes sortes de consignes, de normes. Un vrai chaos. Enfin, on aura le temps de parler de tout ça. Pendant ce temps-là, on va retourner dans un sujet qui nous tient à cœur. Les anciennes civilisations, les divinités qui ont un rôle à jouer dans nos vies, qui ont un rôle à jouer avec des êtres importants. La théorie de ces anciens astronautes qui seraient venus nous visiter aussi, les extraterrestres, tout ça vraiment fascinant. Dans une petite capsule encore de la chaîne History qui nous a fait, en tout cas qui nous fait découvrir et qui va vous faire découvrir un être très fascinant. Si on regarde toutes les grandes inventions, les grands savants qu'on a eus de différentes époques, ont-ils cette science infuse-là ou sont-ils inspirés ou ont-ils des illuminations ou des contacts directs avec des civilisations extérieures? Et c'est un peu le sujet de cette petite capsule-là qui nous parle d'un mathématicien que je ne connaissais pas, mais qui est vraiment, vraiment fascinant. J'ai fait un peu de recherche pour qu'on puisse un peu s'y retrouver. Et c'est ce mathématicien-là, Shrinivasa Ramanujan, que sûrement vous connaissez parce que vous êtes moins incultes que moi, mais qui a une histoire fascinante et qui a eu une importance incroyable dans les mathématiques comme on va le découvrir ensemble. D'abord, on va aller voir Shrinivasa Ramanujan, qui est né le 22 décembre 1887 et qui est mort en 1826 parce qu'il avait une santé très fragile. D'ailleurs, on l'appelait l'enfant miraculé parce que c'est le seul de ces quatre enfants que sa mère a eus qui a été capable de dépasser l'enfance. Dans ces temps-là, beaucoup d'enfants mourraient très jeunes dû à, naturellement, une médecine quand même assez minimale. Donc, il était un Indien, un mathématicien qui a vécu pendant la domination britannique en Inde, bien qu'il n'ait presque aucune formation formelle. Imaginez-vous, aucune formation formelle en mathématiques pure. Il a apporté des contributions substantielles à l'analyse mathématique, à la théorie des nombres, série infinie et fraction continue, y compris des solutions à recherche mathématique de manière isolée. Il a essayé d'intéresser les meilleurs mathématiciens professionnels à son travail, mais a échoué pour la plupart. Il ne pouvait pas être dérangé, ces gens-là, cherchant des mathématiciens qui pourraient mieux comprendre son travail. En 1913, il a commencé un partenariat postal avec le mathématicien anglais G. H. Hardy de l'Université de Cambridge en Angleterre. Reconnaissant le travail de Ramanujan comme extraordinaire, Hardy lui a organisé un voyage à Cambridge. Dans ses notes, Hardy a commenté que Ramanujan avait produit de nouveaux théorèmes révolutionnaires, y compris certains qui m'ont vaincu complètement. Je n'avais jamais vu rien de tel auparavant. Et quelques résultats récemment prouvés, mais très avancés au cours de sa courte vie, Ramanujan a compilé indépendamment près de 3900 résultats principalement des identités, des équations. Beaucoup étaient complètement nouveaux, des résultats originaux et très peu conventionnels, tels que le Ramanujan prime, la fonction Teta, Ramanujan, les formules de partition et les fonctions Teta simulées ont ouvert de nouveaux domaines de travail inspirés, de nombreuses recherches. Et pendant tout ce temps-là, Ramanujan, qui était presque un autodidacte, a toujours dit que tout ce qu'il avait eu et tout ce qu'il a comme connaissance, ça lui avait été et apparu en rêve via la déesse de la famille qui lui a été révélée et c'est Namagiri Thayar. Donc tout ce qui lui a été est une forme de déesse hindoue adorée à Namagiri, une ville également appelée Namakté dans le Thémal Nadu moderne en Inde, en théologie hindoue. Elle est l'épouse de Mahi Vishna. Donc, vraiment, on va aller maintenant s'en aller à la capsule que je vais vous traduire et vous irez écouter ça, c'est fascinant et les analogies et ce qu'on y apprend, c'est vraiment spectaculaire. Donc, je fais tourner ça, je vous traduis ça simplement et vous, vous allez aller écouter la capsule, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Puis, vous allez être surpris, comme je l'ai été vraiment surpris. Donc, c'est parti. Et c'est comment ça a commencé, tout ça et comment on en est arrivé à parler de Ramanujan, c'est grâce à, avant qu'on commence, c'est grâce à Ken Ono, qu'on voit ici, qui est un mathématicien nipo-américain spécialisé dans la théorie des nombres, en particulier dans les partitions entières, les formes modulaires, le clair de lune ombrale, l'hypothèse de Raman et les domaines d'intérêt, imaginez-vous, pour Sri Nivasa Ramanujan lui-même. Il était professeur de lettres et de sciences à Manas et professeur de mathématiques à l'Université du Wisconsin. Donc, vraiment, c'est grâce à lui qu'on parle de... Je ne vous avais pas partager ça, mais attendez, on va aller voir ça. C'est Ken Ono, un mathématicien nipo-américain spécialisé dans la théorie des nombres, en particulier dans les partitions entières, les formes modulaires, le clair de lune ombrale, l'hypothèse de Raman et les domaines d'intérêt pour Sri Nivasa Ramanujan lui-même, donc vraiment. Donc, on y va, je vous traduisce ça et vous allez, après ça, aller voir cette petite capsule qui dure 4 minutes 48. C'est parti. Donc, comment ça commence, c'est comme ça. On est à l'Université de Emory, en Georgie, à Atlanta, en décembre 2012. Après des années de travail, le fameux mathématicien Ken Ono et deux de ses anciens étudiants, ils sont arrivés avec une découverte extraordinaire, nouvelle, vraiment quelque chose d'une découverte, dans des formules mathématiques qui pourraient permettre et qui va permettre aux scientifiques d'étudier les trous noirs, imaginez-vous, vraiment dans une nouvelle optique. Mais incroyablement, ils ont réussi à accomplir cette découverte en étudiant un simple paragraphe écrit par ce mathématicien indien dont on vient de parler, Ramanujan, imaginez-vous. C'est ça, ça avait été écrit il y a plus de neuf décennies plus tôt. Vraiment fascinant. Et c'est comme ça qu'on en arrive à cet homme-là et on en parle. Donc, on nous dit, Ramanujan est un mathématicien indien, mais contrairement à tous les autres génies dans l'histoire du monde, nous dit David Wilcock, le travail de Ramanujan a formé la base pour la théorie des supercordes. Alors, moi, je ne connaissais rien, j'étais allé voir la théorie des supercordes, c'est une tentative d'expliquer toutes les particules et les forces fondamentales de la nature dans une théorie où les modélisant comme les vibrations de minuscules cordes supersymétriques. Donc, il est à l'origine de ça, imaginez-vous. Et la physique multidimensionnelle aussi, c'est les mathématiques les plus avancées que tous les plus grands scientifiques utilisent encore aujourd'hui. Ça s'appelle les fonctions modulaires, qui peut nous amener au voyage dans le temps, l'anti-gravité, l'énergie sans limite, sans frais. Toutes ces technologies futuristes, c'est à l'origine de Ramanujan. Imaginez-vous. Bruce Burnt, un autre docteur en mathématiques qui a écrit sur Ramanujan, nous dit que... Il était capable de prendre le peu qu'il savait, contrairement à tous les autres mathématiciens qui auraient été capables de l'amener où ils pouvaient l'amener. Lui, il avait la vision, la vision pour comprendre ce qui était important. Il y a tellement de belles idées, nous dit ce spécialiste, ce mathématicien, qu'il avait. Et de ces belles idées, il y en a qui attendent encore d'être développé. Ramanujan, il est allé percer le calcul intégral qui peut être utilisé pour déterminer la force contre les ailes d'avion. Pendant qu'elles glissent dans l'air la force d'attraction ou l'effet gravitationnel que la Terre peut avoir sur un satellite de fabrication humaine. Mais peut-être ce qui est le plus important à savoir, Ramanujan a insisté que toutes ces théories qu'il a développées ne venaient pas de lui seul, de son plus simple génie, mais elles lui ont été communiquées par un autre monde de savoir. et cet homme-là, Ramanujan, est né en Érodie en Inde en 1887 et était déjà considéré, comme je vous l'ai dit, un enfant miracle parce que c'est le seul des quatre enfants que sa mère a eu qui a été capable de dépasser l'enfance, c'est-à-dire l'âge de deux ans. C'est le seul. Mais même comme un jeune garçon, il était obsédé avec les nombres. Comme nous dit David Levitt, c'est un auteur, l'auteur de The Indian Clerk, instinctivement, il pensait au nombre et au nombre et calculait. Il était fasciné par les nombres, tout jeune. Il disait que les nombres avaient de la personnalité pour lui. Et que les nombres avaient une espèce de vie pour lui, une forme de vie aussi. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a tellement d'histoires autour de lui qu'il était tellement, tellement concentré sur les mathématiques qu'il oubliait et qu'il ignorait la plupart des autres sujets. Ramanajan, il a grandi dans la ville de Kumbaguna, dans une maison où il avait une vue impressionnante sur un fameux temple. Et je vais vous montrer ce temple-là tout de suite. Donc, il a grandi dans une maison en face de ce fameux temple vraiment fascinant, qui est couvert de milliers de statues colorées. C'est pour ceux qui connaissent ce temple-là, c'est hallucinant. Des milliers de statues de pierres colorées recouvrent la façade du temple Minashkish, Amman, l'un des rares monuments religieux en Inde consacré aux divinités féminines. Donc, lui, il a grandi dans une maison qui avait une vue sur ce temple-là, imaginez-vous. Ça pourrait expliquer ses contacts avec cette divinité dont il nous a parlé, parce qu'il affirmait que tout lui avait été envoyé en rêve par la fameuse déesse Namagiri. Donc, vraiment, vraiment fascinant. On continue, c'est presque terminé. Donc, ce fameux temple. Donc, le prodige mathématicien a passé presque la totalité de son enfance au temple. Donc, il a passé la majeure partie de son enfance au temple où il y a toutes ces déesses qui sont sculptées. Donc, selon la plupart de ses amis d'enfance, il allait souvent au temple et travaillait les mathématiques au temple. Donc, il y a un ami d'enfance qui se rappelle d'avoir souvent vu Ramanadjana au temple entouré de formules autour de lui, des figures inexplicables pour lui, hein, qui l'entouraient. Et toutes les équations qui entouraient Ramanadjana au temple, dans le fond, c'était des équations complexes, très complexes mathématiques qu'il écrivait partout autour de lui, qu'il avait écrites avec une craie sur des pierres, sur le plancher du temple, littéralement, il écrivait. Il disait très souvent aussi que toutes ces formules-là dont il s'entourait, qu'il écrivait sur le plancher du temple, lui avaient été communiquées par rêve, par la fameuse déesse Namagheri. Il a toujours insisté, il était très, très, très vraiment convaincu de ça, puis vous... que toutes les découvertes mathématiques qu'il avait faites, lui étaient venues en rêve et en vision. Et tout ça emmené par la fameuse déesse Namagheri. Et dans ses visions, il voyait ces fantastiques, ces belles équations mathématiques, ces formules qui se déroulaient devant lui, il racontait ça littéralement. Donc c'est fascinant. à plusieurs reprises pendant son adolescence, il disparaissait, sans que personne ne sache ce qui était arrivé avec Ramanadjam, pendant plusieurs jours, et il revenait à la maison sans aucune explication. Plusieurs de ses voisins le considéraient comme un médium, imaginez-vous. Et il a suggéré que les chiffres, les nombres, nous connectaient à une force supérieure dans l'univers. Est-ce que c'est possible que Ramanadjam, nous dit, ici, history, recevait réellement, finalement, ces informations dans un autre, d'un autre monde? Vraiment fascinant. Et on pourrait probablement extrapoler à plusieurs autres génies. On a pensé à Nikola Tesla aussi, dont on a parlé hier ou avant-hier, qui probablement a reçu aussi, peut-être, avec des contacts avec des civilisations extraterrestres. Donc vraiment fascinant. Je voulais vous partager ça parce que c'est vraiment, moi c'était une découverte pour moi, puis c'est vraiment quelque chose de fantastique. J'espère que ça vous plaît, puis je vous reviens avec d'autres choses, probablement demain, parce qu'il est déjà 10h-22h03. On va te faire un petit dodo pour être en forme. Lundi, on commence une nouvelle semaine. Sous-titrage ST' 501